Le Bray du Faux avec Marc-Antoine Lebray sur RFM Georges Tron, maire de Draveil et ex-secrétaire d'Etat, a donc été condamné à 5 ans de prison dans 3 fermes pour viol et agression sexuelle. Et on est ce matin sur RFM avec Jean-Michel Apathy pour en parler. Poum, 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 poum. En effet ma chère Élodie, celui que l'on nomme Guy-Georges Tron, alias le French Pellicure, ou encore le Podologue en slip kangourou, a été condamné à une peine de prison ferme, et on peut dire qu'au final, ça lui fait bien les pieds. C'est sûr. De plus, Georges Tron a écopé une inscription au fichier automatisé des délinquants sexuels. C'est là qu'on se dit que le tribunal a été un peu dur, car il ne lui a même pas remis le César du meilleur réalisateur. Je terminerai en disant qu'après l'annonce du verdict, Georges Tron a été conduit en prison. Je peux donc vous dire que seul face aux autres détenus, on imagine les difficultés de Georges Profonde. Emmanuel Macron lui a été vivement critiqué pour sa gestion de la crise. Comment je vais le dire à mon président ? Bonjour Gabriel Attal. Qu'est-ce qui se passe Gabriel Attal ? Il se passe qu'en tant que porte-parole du gouvernement, j'ai une fonction essentielle, c'est de dire à mon président, parce que mon président c'est le plus beau, mon président c'est le plus fort. Et mon président, il est plus mieux que ton président. Et toc, moi j'ai plein d'autres fonctions. Je dois, par exemple, est-ce que... Excusez-moi. Oh là ! Oh le chien, chien, il est gentil. Excusez-moi, pardon, c'est mon président qui m'a demandé d'aller chercher un dossier. Allez, je vous laisse, je vais lui rapporter. Oh comment je l'aime trop mon président ! On a bien compris. C'est bien Gabriel Attal, le gentil chien, chien. Nicolas Sarkozy, alors vous, vous n'êtes âgé que de 66 ans, et vous avez tout de même reçu votre première injection du vaccin anti-Covid en janvier ? Non, madame la juge, c'est pas moi, j'ai rien fait. J'aurais craché sur la tête de Liliane Bettencourt. C'est moche. Et puis le vaccin est réservé aux plus anciens, donc c'est pas mon genre de voler une vieille personne. Bien sûr. Non, à mon avis, vous m'avez encore confondu avec Paul Bismuth. Oh là là, mais quel hasard, justement le voilà. Bonjour M. Bismuth, c'est vrai que vous avez déjà reçu votre première dose ? Que j'ai reçu quoi M. Sarkozy ? Votre première injection M. Bismuth ! Excusez-le, madame la juge, vu son grand âge, il est sourd comme un pauvre. D'ailleurs ça sert à rien de lui demander à tous les coups, il l'aura oublié. Mais bon, comme il est super vieux, ça veut dire qu'il avait le droit. Bien sûr. Allez hop, à faire tracer. En tout cas, moi j'aurais bien aimé être vacciné pour une fois, je me serais fait piquer pour autre chose que de la corruption. Merci de tout de même M. Sarkozy. Sinon, séquence inédite hier, puisque le journal de 13h de TF1 n'a pas été diffusé à l'heure, suite à un bug technique. Alors notre journaliste Sylvain Planchet est avec nous, il va nous en dire plus. Il arrive tranquille. Il est en train de siroter un petit cocktail, des fleurs dans les cheveux, tout va bien. Sylvain Planchet. Albert, Elodie. Nous n'allons pas passer beaucoup de temps ensemble, c'est inédit. Je ne vais pas vous proposer votre journal sur RFM, ni le journal des bonnes nouvelles, ni la météo. Il n'y a pas de problème technique. Je ne vous présente pas mes excuses pour la simple et bonne raison qu'après l'émission, je suis en vacances. Oui ! 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 Mais Sylvain, vous ne pourrez pas voyager à cause de la Covid. Le temps sera maussade pour une bonne partie de la journée sur l'ensemble de la France. Merci Sylvain. La ville de La Baule a annoncé, elle, la création d'un cimetière pour les animaux. Jean-Claude Van Damme, vous êtes avec nous ce matin. Merci d'être là. Vous vouliez intervenir à ce sujet, je crois. Bonjour, au revoir, on n'oublie pas la politesse, s'il vous plaît, please ou bitch own. En allemand, ça veut dire s'il vous plaît, je peux voir votre jolie bite. C'est vraiment une limite. No limite. Ah, les vacances. J'adore les vacances. Salut, Albert Spano. Salut. Eh, dude, hier j'ai essayé l'accrobranche. Ouais, bof. En plus, je ne vois pas comment ça peut rendre accro, les branches ne rentrent même pas dans les narines. I love this life. Eh, dites, je me demandais un truc. Oui ? Un cimetière pour animaux, ça veut dire que les chiens, ils vont avoir une pierre, ils tombent à balles. Oh, 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 oh. Non ? Oh, 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 oh. Je ne sais pas, c'est super comme concept, ok ? Par exemple, si tu es un toutou et que tu as perdu ton père, tu peux venir sur sa tombe pour te recueillir. Tu viens avec des fleurs, tu repars avec un os, c'est du win-win, ok ? I love this life. Il y a un écureuil. Attention, be careful. Ce n'est pas que pour les chiens, c'est aussi pour les chats, les autres animaux, ok ? Par contre, si tu es un hamster, vu la taille de la tombe, tu ne pourrais pas écrire grand-chose sur la pierre tombale. Il n'y aura pas de place pour écrire hamster, ok ? Il y a un requin communiste. Ouais, c'est un requin marteau et fossile. La drogue, c'est mal, hein ? Coup de coude avec la tête. Bravo, Marc-Antoine. Bravo, merci mille points. Marc-Antoine Lebré qui ne part pas en vacances, il sera sympa. Il sera là lundi en direct sur RFM à 8h15 avec un replay à 18h15. Avant de jouer ensemble 2 sur 3, on va écouter Patrick Fiori et Florent Pagny, JVS sur RFM.